Grand avantage, plein de choses à faire, mais quand on est sur un Linux, le truc c'est qu'on sait exactement ce qu'on fait, à savoir qu'on envoie quelque chose, pas comme quand on branche des Mac et qu'on change des adaptateurs parce qu'on ne sait pas pourquoi il y en a qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Ça fait beaucoup d'orgas de meet-up. Les Mac ont longtemps été ma hantise. Bonjour ! Du coup, on va parler de design de l'erreur, donc c'est exactement les mêmes slides que j'ai fait à Devox 2021. Je n'ai pas refait comme à mon habitude des nouveaux slides, tout simplement parce que le talk est assez vieux, parce que la première version que j'ai donnée, c'était à Snowcamp en 2019. Tout autant, il y a un truc qui s'appelait une pandémie qui est arrivée, qui fait qu'en fait, je n'ai pas pu vraiment continuer à donner ce talk. Enfin non, même si encore la première version, toute première version, c'était au DevFestools en 2018, je crois. Non, je ne sais plus. Bref, c'était il y a longtemps. Et au fur et à mesure, j'ai fait plein de versions et je me suis dit que je n'allais peut-être pas refaire une nouvelle version. Pour ce soir, sachant que j'ai des talks à préparer pour Devox, du coup, je reprends exactement la même. Ne vous inquiétez pas, le contenu est peut-être intéressant. Alors, déjà, on va partir de la genèse de ce talk, parce que comme beaucoup de talks que j'ai fait pendant une certaine période et que je commence à moins en moins faire parce que je me rends compte que ce qui m'intéresse n'intéresse pas forcément les autres personnes, c'est un talk qui se base sur une grande question, vraiment une seule et unique question que je me suis posée à un moment donné de grand doute professionnel, de grand doute personnel aussi dans ma vie d'informaticien, qui est assez idiote, c'est « C'est quoi une erreur ? » Genre réellement, c'est quoi une erreur ? J'ai fait un autre talk il n'y a pas longtemps où je parlais de compilation et où je posais la même question en « C'est quoi un type ? » Et en fait, il y a un problème de fond avec ce genre de choses, ce genre de questions, c'est des choses qui nous paraissent instinctives et quand on les pose la première fois, dès que je pose la question, c'est « Il est con pourquoi il pose cette question ? » Et en fait, du moment où on commence à répondre, on fait « Oh, wait ! » En vrai, ce n'est pas si facile parce qu'on a tous une notion très instinctive de « C'est quoi une erreur ? » Mais réellement, est-ce qu'il y a une définition propre ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de formaliser qu'est-ce que c'est une erreur ? Quand on parle d'erreur, de quoi on parle réellement ? Qu'on est tous le même langage commun ? Cette espèce d'ubiquicus langage qu'on cherche tous, là, on est clairement dans un vague absolue. Donc, la première chose qu'on fait, bien évidemment, c'est aller chercher sur Wikipédia. Je suis un grand fan de mettre au moins une citation de Wikipédia dans chacun de mes talks. C'est ma marque de fabrique. Ça, elle est gif pourri. Donc, si on prend l'explication, déjà, sachez qu'il n'existe pas erreur par rapport à l'industrie logicielle dans Wikipédia. La seule chose qu'on a, c'est un bug. Déjà, vous commencez à voir le parallèle qu'on commence à dire, c'est-à-dire qu'on parle tous d'erreur, dans notre métier, mais d'un autre côté, il n'y a aucune description formelle qu'on puisse trouver sur Wikipédia. Le seul truc qu'on peut avoir, c'est un bug, qui est un langage courant. Et donc, si on regarde la définition, il y a marqué qu'en introduction, un bug logiciel est une erreur, un défaut, une défaillance ou un défaut, désolé pour la traduction, dans un programme ou un système informatique qui l'amène à produire un résultat incorrect ou inattendu, ou à se comporter de manière inattendue. Non mais c'est sympa, je suis d'accord, mais globalement, en quoi ça résout mon problème ? Parce qu'il n'y a pas de définition formelle. Qu'est-ce qui définit qu'une erreur par rapport à une autre ? Comment on peut catégoriser l'erreur ? Comment on peut en faire quelque chose ? Ça ne mène absolument pas. Globalement, ce que ça dit, c'est quand même si ça ne marche pas. No shit Sherlock. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On commence à creuser, on va faire la loupe, et alors là, vous n'allez pas le croire sur un sujet aussi con que les erreurs, où on se dit instinctivement qu'on devrait pouvoir trouver quelque chose, c'est un désert. Il y a très, très, très peu de ressources sur les erreurs en informatique. Alors que c'est quelque chose que je pensais comme étant acquis. Et pourtant, il y a un truc qui m'a choqué quand j'ai commencé à discuter avec plein de gens, c'est quoi une erreur ? Parce que ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur de compilation, enfin, compilation en Java, donc qui est mis en site web, parce que j'avais la flamme de lancer une erreur de compile et de vous faire un screenshot de mon IDE. Puis je me suis dit qu'en termes de live coding, faire juste une compilation qui plantait, c'était peut-être pas... Enfin, voilà, ça. On l'a assez tous les jours au bureau pour pas que je vous le fasse, quoi. Enfin, bref. C'est une erreur de compilation en Java, c'est une erreur. Ça aussi, c'est une erreur. Alors, la fameuse classique, une grosse nulle pointeur exception, sauf qu'une différence profonde, c'est qu'il y en a une, on l'a quand on est en train de compiler notre programme, donc avant de l'exécuter, celle-là, on l'a quand on l'exécute. Ça aussi, c'est une erreur. Si jamais vous ouvrez un login et que vous avez cette fameuse page 500, une erreur au kurde. Voilà. Donc, c'est une erreur aussi, dans l'absolu. Mais on est d'accord que les trois que je viens déjà de vous présenter, elles n'ont rien à voir. Alors, il y en a une, c'est une erreur de compilation, c'est une erreur au runtime qui montrait une absence, une nullité d'une valeur. Et là, on a une erreur systémique, bon, malheureuse erreur systémique qui ne nous dit rien, mais on a une erreur systémique. De la même manière, si jamais je vais sur un site et que je n'ai pas d'informations, j'aurais pu mettre le petit T-Rex de Google, mais en vrai, c'est une erreur aussi. C'est une erreur 404. On n'a pas trouvé la page, parce que c'est une erreur qu'on envoie directement à l'utilisateur, celle-là. Et une de mes préférées, bien que ça ait changé, mais on est passé d'un site qui était pourri à un qui est encore plus pourri, tiré de l'ancien vénérable WeSNCF, un incident technique est survenu. Si vous travaillez chez WeSNCF, je suis désolé, je ne suis pas là pour critiquer votre travail, je suis sûr que vous faites ce que vous pouvez, mais il est vrai que j'avais très souvent des erreurs, malheureusement, peut-être que je suis juste malchanceux. Mais c'est également une erreur. Une erreur qui est dans l'UI et qu'on présente à l'utilisateur. Et tout ça, c'est le même terme, c'est une erreur. Et en fait, si on reprend notre définition Wikipédia, ça correspond à la définition. C'est quelque chose qui a engendré un comportement inattendu. Sauf qu'on est d'accord que ce n'est pas du tout la même chose sémantiquement parlant, de la manière dont on va la gérer, de la manière dont on va la présenter et comment on peut la traiter. Donc, c'est un peu ça, moi, que je me suis dit on va faire quelque chose avec. Bon, alors le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop pour commencer à tous les lister. Donc, moi, mon seul point, c'est de dire est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver une solution à cette question ? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de se trouver une petite définition de qu'est-ce que c'est une erreur en partant de ce qu'on a et d'essayer de tirer un peu sur notre pelote de laine pour se dire est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen de caractériser nos erreurs et peut-être, une fois qu'on ne les aura formalisées, et caractérisées, savoir en faire quelque chose. Donc, je vais quand même faire mon petit slide de présentation. Bonjour. Je m'appelle François. Du coup, je suis software engineer dans une société qui s'appelle StarTree. On édite une base de données qui s'appelle Pino qui est sous fondation Apache. Et moi, je travaille sur la solution pour la mettre à disposition sous forme de SaaS et on-premise. Donc, c'est une grosse base de données distribuée pour faire du OLAP. Ça a été créé chez LinkedIn. C'est fait pour prendre énormément de données et vous fournir des analytiques temps réels. Mais si vous voulez en savoir plus, sachez que j'aurai un talk à des Vox dans trois semaines qui en parle. Donc, ça sera sur YouTube. Donc, moi, au bureau, je fais beaucoup de QBermFS. J'ai réussi à gruger, à rentrer un peu de Rust et de Kotlin, majoritairement du Java. Et j'ai tendance à dire que je suis un functional padawan dans un monde d'SRE, c'est-à-dire que j'adore la programmation fonctionnelle. Je suis très intéressé par ça. Je n'en fais pas assez à mon goût et je suis nul dedans. Mais c'est une grosse caractéristique étant donné que moi, ma vie, généralement, c'est de lancer des machines et de faire de la configuration de fumes, même si c'est en Java. Donc, vous vous doutez bien que quand on parle de monade, on est un peu loin de ce genre de conneries. Dans ma vie, dans le monde d'avant, alors, monde aussi maintenant, je suis organisateur de Sunitech, je suis un des organisateurs du Montpellier Tech-Up qui est l'équivalent du Brescamp, en fait, mais à Montpellier. J'ai un Twitter sur lequel je ne vais plus parce que Twitter, c'est devenu tellement ultra toxique que j'en ai ras le cul d'aller sur Twitter. Je suis organisateur du Jacques Montpellier, du Devos Montpellier, du Ross Montpellier et pendant une période, j'ai streamé sur Twitch et j'espère recommencer un jour. Je streamais du code. Voilà, c'était ma slide de présentation. C'était trop long, même à mon goût. Alors, déjà, je veux dire un truc parce qu'il y a des gens qui se sont pleins plein de fois envoyés à Montpellier. Ceci n'est pas un talk pour vous donner une recette. Alors, c'est bien parce que justement, j'ai trouvé ça très bien que ce soit le Software Craftman, le Craftwoman Ship qui m'est demandé de venir parce que je sais que vous êtes plutôt dans l'idéation et pas foncièrement à chercher des réponses concrètes toujours directement avec un bout de code direct. Donc ça, c'est très cool. Mais vous n'aurez pas de pratique à dire demain au bureau, je les utilise. C'est vraiment une piste de réflexion parce que, comme je vous l'ai dit au début, il n'y a pas de solution. Genre, littéralement, ce que je vais vous présenter, c'est ma réflexion, c'est ma solution à moi. Ça veut donc dire qu'elle est nulle. Mais ça veut donc dire que ça peut vous donner des idées pour faire la vôtre. Donc, plongeons ensemble dans ce monde merveilleux des erreurs, dans cette grande diversité, et essayons de leur trouver un point commun et de les formaliser. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a au tout début quand on se pose la question c'est quoi une erreur ? Alors, instinctivement, c'est quelque chose qui ne se passe pas bien. Ok. Question qui m'intéresse derrière, quand ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qu'on cherche à en faire ? Si on est assez honnête, en tout cas dans moi, ma pratique logicielle que j'ai pu avoir ces plus de 10 dernières années et les nombreuses entreprises que je suis un gros mercenaire dans lesquelles j'ai travaillé, on va être clair que les erreurs, ça se passe souvent de cette manière-là, dodge. Le but du jeu, c'est de ne pas en avoir ou s'il y en a, d'essayer de les éviter à tout prix. Et globalement, on est d'accord que c'est littéralement la seule chose qu'on cherche à faire avec les erreurs. Dans la conception logicielle, en tout cas comme moi, j'ai assisté, les erreurs, c'est quelque chose qui ne revient jamais en considération. On sait qu'elles existent, on sait qu'il faut les éviter, qu'il faut qu'on essaye que ça ne fasse pas cracher notre programme, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à utiliser. C'est quelque chose que littéralement, on va prendre, on va forwarder. Le but, c'est que ça ne fasse pas casser le programme. Et si on pense ce truc un peu plus loin, en fait, ça veut dire que moi, ce que j'ai ressenti pendant longtemps, c'est que mon boulot, c'était globalement de faire du déminage. Et comme je vous l'ai dit au début, moi, je suis quelqu'un qui travaille dans le monde du SRE. C'est-à-dire qu'en fait, je suis littéralement ce qu'on appellerait un DevOps. C'est-à-dire que je fais la moitié de mon temps à développer, la moitié de ma carrière à faire que du développement et l'autre moitié à ne faire que de l'infra. Et maintenant, je fais du code qui gère de l'infra. Donc, c'est-à-dire que de l'opérationnel, j'en bouffe beaucoup. J'en ai bouffé beaucoup. Donc, j'ai vu beaucoup de codes en production. J'ai vu beaucoup de codes que je n'avais pas écrits moi-même en production. Bien évidemment, les codes que je n'avais pas écrits étaient toujours bien moins bons que ceux que j'ai écrits. Bien entendu, c'est faux. Mais, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que notre métier par rapport à des erreurs, c'est globalement de jouer au démineur. Essayer de les esquiver et quand ça pète, faire le démineur, essayer de savoir où est-ce que ça a pété et trouver pourquoi ça a pété et retirer cette erreur. Et, s'est posé la question quand j'ai commencé à faire réflexion de ce talk, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de plutôt prévenir ces erreurs ? C'est la première question qu'on va se poser aussi quand on fait de l'opérationnel, c'est-à-dire, j'ai une erreur, je cherche à savoir ce qui s'est passé, est-ce qu'on ne peut pas l'empêcher d'arriver ? Bon, alors là, le problème, c'est qu'il faut un petit peu creuser parce que, à part l'expérience, je ne vois pas d'autres moyens formels, d'autres manières de réfléchir sur les erreurs pour dire, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte d'esquiver ces erreurs au maximum ? Je ne sais pas si vous en avez, profitons qu'on soit peu nombreux si vous avez des routes, des solutions, peut-être. Non, vous avez le droit de ne pas avoir de réponse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, à partir de ce que je viens de dire, avec des erreurs, permettrait de donner une méthode pour essayer de les prévenir, pour essayer de prévenir les erreurs ? C'est un peu notre but, vu que le but, on vient de voir que, enfin, on vient de voir, je viens de dire, je viens de déclamer assez mal d'ailleurs, que les erreurs, c'est les trucs qu'on cherche à esquiver et qu'on aimerait les éviter dans notre problème. On a cette question qui se pose directement, comment est-ce qu'on peut essayer de les éviter ? Comment est-ce qu'on peut essayer de les prévenir ? Et le problème, c'est que, quand je réfléchis à cette question, moi, j'ai toujours fait chou blanc. Parce que, globalement, à part se prendre l'erreur dans la tronche et se dire, bon, on va faire quelque chose dessus, il n'y a pas grand chose à faire. Ça dépend. Ah oui, mais on revient toujours à l'expérience. Si c'est quelqu'un d'autre qui a eu l'erreur et qui t'a prévenu, on revient sur l'expérience. C'est le fameux truc de dire, d'expérience, je le sais, c'est le fameux truc qui fait les développeurs seniors, mais avec le fameux, moi, pareil, dans ma carrière, au début, ça me faisait marrer quand j'ai commencé, le fameux truc de, waouh, tu sais tellement de choses, comment tu as su qu'il y avait ce truc-là ? Je sais. Et bizarrement, 5 ans après, tu sais pareil parce que tu as pris la même erreur 40 fois et donc maintenant, c'est inscrit dans ton cerveau. Tu le sais qu'il y a cette erreur. Mais est-ce que ce n'est pas l'objectif de l'erreur ? C'est une bonne manière de le voir. Et justement, on va pouvoir embrayer dessus, effectivement, apprendre, l'apprentissage est une bonne manière d'utiliser les erreurs, d'une manière intelligente en tout cas, pour se dire, comment est-ce qu'on peut apprendre de ce truc-là ? Alors, il y a un petit problème avec ça, c'est qu'on est toujours dans une notion extrêmement vague. Donc, tout cas anormal de production va rentrer dans ce modèle-là. Donc là, on va essayer de redéfinir d'une autre manière, un petit peu plus précise pour essayer de justement répondre un peu mieux à cette question. Donc en fait, je vous ai un peu menti quand je vous ai dit que je n'ai rien trouvé. Il se trouve que j'ai trouvé un site, page 8 ou 9 de Google. Vous commencez à savoir que vous arrivez à page 8 ou 9 de Google que vous commencez vraiment à aller dans le fin fond de l'Internet. Et j'ai trouvé, vous savez, ce vieux site qui a des relents de disquettes, vous savez, celui où il y a encore des frames sets et où il y a un fond dégueulasse. Vous savez que c'est un prof d'université qui a fait ça en 92. Je ne sais pas si c'est la date exacte, mais c'est franchement l'âge que ça donnait. Où il y a un texte qui est claqué en dur comme ça et vous avez une vite fait, une idée de... j'ai trouvé justement, page très loin de Google, un site comme ça qui parlait d'une définition, d'essayer de donner une définition formelle des erreurs en informatique. Alors globalement, l'idée, c'était de dire qu'il y a trois types d'erreurs en informatique. Il y a les erreurs sémantiques, les erreurs de runtime et les erreurs de logique. Les erreurs de sémantique, c'est celles qui concernent les grammaires des langages, les contraintes, le typage, en gros, tout ce qui concerne vraiment la partie sémantique du langage, à savoir comment est-ce que vous faites du code et qui va être interprété par un compilateur ou un interpréteur et qui va être exécuté. Donc tout ce qui va permettre de rajouter des contraintes très fortes, notamment parce qu'on dialogue souvent avec une machine. Donc ça, c'est tout ce qui est erreur de sémantique. Deuxième type d'erreur qu'on peut avoir, c'est l'erreur de logique. Donc là, c'est assez logique, assez facile à comprendre. C'est tout ce qui comprend l'exécution de votre code quand vous ne faites pas quelque chose qu'il faut, quand il y a un bug fonctionnel, ce qu'on appelle la plupart du temps. On peut les contrer régulièrement avec des tests, des typages, des contraintes, de la business logique, mais on va être clair que ça, c'est généralement une question de comment est-ce que vous formalisez un problème et comment est-ce que vous résolvez le problème et ce n'est jamais volontaire. On ne fait pas des erreurs volontairement, mais disons que c'est assez dur d'avoir une erreur logique qui peut vous péter à la gueule sans que vous l'attendiez. On vous a donné une formalisation, vous l'avez fait, peut-être que vous avez mal répondu aux besoins, mais globalement, si le besoin était bien formulé et que vous avez répondu convenablement, l'erreur de logique n'est pas censée se produire. C'est pour ça qu'on fait des tests, c'est pour ça qu'on a des tests de QA, c'est pour ça qu'on a des tests de business logique, etc. Ou si on est un peu en mode fonctionnel, rajouter plein de typages, plein de contraintes, etc. pour les exprimer dans le code. Donc ça, c'est la partie logique. Et après, il y a une troisième erreur qui est là, c'est vachement bien parce que vraiment, littéralement, c'était vraiment l'idée de dire « Et là, vous savez quoi ? Il y a la sémantique, il y a la logique et le reste, c'est du runtime. » Voilà, si ce n'est pas de la logique ou c'est de la sémantique, c'est du runtime. Donc, tout ce qui est exécution qui va mal se passer. Donc là, généralement, pour régler ce genre de problème, ce qui était proposé, c'était des features de langage, par exemple, des try-catch, des notions de gestion d'exception, des data models qui vous permettent comme des résultats, si vous faites du rust, etc., il n'y a pas d'exception, mais vous avez des notions de résultats pour pouvoir gérer les erreurs. Mais vous avez cette notion de dire « Voilà, c'est des erreurs de runtime. » Des gestionnaires de librairie pour vous aider, etc. Mais globalement, les seuls trucs qu'on va trouver dans cette zone, c'est des manières de coder, c'est-à-dire de vous dire « Voilà comment vous allez gérer et traiter votre erreur dans votre langage de programmation qui va vous servir. » Le but étant toujours, je le rappelle, de faire en sorte que juste, ça ne crache pas. On n'a pas encore passé le stade suivant de se dire « Est-ce qu'on va en faire quelque chose ? » C'est littéralement de « Comment est-ce que ça va cracher ? » J'aimais bien cette définition. Franchement, c'était pas mal parce que c'était la seule que j'ai trouvée qui apportait autre chose que la définition Wikipédia. Bon, c'est vrai qu'elle était un peu datée, c'est vrai que le site était moche, c'est vrai qu'elle n'était pas juite ou neuve de Wikipédia, mais elle avait surtout un gros problème, c'est qu'elle était toujours un peu floue parce que cette phase de runtime qui était globalement ce qui m'intéressait parce que les erreurs de sémantique et les erreurs de logique, on arrive à les comprendre assez rapidement. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt « Est-ce qu'on a un moyen de caractériser de faire quelque chose avec nos erreurs runtime ? » Elle ne m'aidait pas trop. Et surtout, il y a quelque chose qui a commencé à sortir par rapport à ça. Le micro est mal placé. Je fais comme si tu n'étais pas là. Il y a quelque chose qui a commencé à me frapper quand j'ai commencé à travailler, à arriver sur le genre de ressources, c'est que les erreurs sont toujours présentées comme un problème technique. En gros, vous avez toujours un moyen de faire en sorte de pouvoir manipuler des erreurs, de pouvoir les cacher, de pouvoir en faire quelque chose, mais elles sont toujours représentées comme des erreurs techniques. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne sont pas censées arriver, ce sont des choses dont on va vous dire que vous avez votre cas d'utilisation, votre code, vous êtes censé faire A et tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de A, vous allez pouvoir le cacher, vous allez pouvoir en faire quelque chose et on va vous dire comment les traiter techniquement parlant. Mais on n'a absolument pas réglé le problème de l'erreur initiale qui est en gros comment est-ce qu'on peut définir des frontières, comment on peut faire en sorte de limiter le scope de tout ce qui est inconnu autour de notre code A et ça, en fait, il n'y a rien littéralement. C'est là où j'ai commencé à me creuser un peu plus la soupière et à me dire tiens, je pourrais en faire un talk et du coup, ça me donnerait une justification assez bancale et vaseuse, je suis d'accord, mais de travailler là-dessus le soir et le week-end. Et j'ai commencé à faire des recherches sur mes propres expériences en essayant de trouver des techniques et de trouver des idées sur comment est-ce que je peux essayer de formaliser, de donner quelque chose un peu plus intéressant autour des erreurs par rapport à ma propre expérience. Donc on va faire un petit zoom back. Donc on a vu depuis le début qu'on a du code, donc on va partir du code et on va essayer de remonter de plus en plus loin comme on a vu au début jusqu'à l'utilisateur pour essayer de voir toutes les catégories d'erreurs qu'on va choper et essayer de voir est-ce qu'on peut en tirer quelque chose ? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de ces erreurs ? Donc c'est 50 nuances d'enfer. Donc nous avons les erreurs dans le code. Alors les erreurs dans le code, ce qui est bien, c'est qu'on va passer très vite dessus parce que vous savez tous de quoi je vais parler. Je vais vous parler de return flag si vous faites des très vieux langages ou si vous faites du go qui est, je rappelle, un superbe langage novateur qui ressemble beaucoup à des langages qui étaient plus vieux que lui et qui a certains trucs qu'il ne fait pas. Moi, je ne suis pas un grand fan de ce boilerplate. Il y a des gens qui adorent. Je ne vais pas la critiquer. Chacun a son truc. Mais littéralement, on a une gestion d'erreur qui se base sur des return flags. On a des flags de retour et s'il y a le flag de retour d'erreur, on va traiter l'erreur ou non. Généralement, on est quand même d'accord que ce qu'on fait, c'est qu'on le repasse à la fonction précédente et à un moment donné, quand il y en a un qui sera en train de faire l'API côté serveur ou qui va arriver à l'utilisateur, il sera obligé de la gérer. Généralement, en mettant une log et en disant que quelque chose s'est mal passé. D'autres manières de le faire, très classiques, les exceptions. Exception qu'on a dans je ne sais pas combien de langages où effectivement, on va avoir des choses qui vont venir casser la chaîne d'appel et qui vont remonter jusqu'à ce qu'on les attrape et qu'on en fasse quelque chose. Pareil, généralement, comme en Go, généralement, on les attrape pour les remodifier et les relancer aux autres jusqu'à ce qu'un framework devant, tel un spring, un quarkus, un machin de ce que vous faites dans votre langage, l'intercepte pour lui aussi renvoyer erreur 500 en utilisateur mais on a mis une log automatiquement. Mais voilà, l'idée, c'est de dire qu'on a une gestion d'erreur en faisant quelque chose qui va casser la chaîne d'appel, qui va être interceptée, on va en faire quelque chose. Si jamais vous êtes un peu plus dans le monde FP, vous avez des choses qu'on n'aime pas casser les chaînes d'appel, bien que les fonctions soient totales, donc on a des types de données pour venir modéliser les erreurs, on aime bien les mettre, les erreurs sous forme de valeur, mais globalement, on est d'accord qu'on est sur la même chose, c'est-à-dire que les erreurs vont être modélisées par un flag, elles vont être modélisées par une exception, elles vont être modélisées par une valeur, mais à la fin, on va juste avoir une identification d'une erreur. Mais à la fin, on a juste eu un cas qu'on n'avait pas prévu dans le code et qu'on a réussi à mettre sur forme d'une valeur en faire quelque chose. Donc en fait, gérer les erreurs, pour ceux qui n'ont pas ça, ça c'est le truc du feu de camp, c'est Dark Souls, c'est le moment où on va juste dire, on va répéter ce qu'on a dit juste avant. Globalement, qu'est-ce qu'on vient de voir ? Dans le code, on a des moyens de cacher les erreurs, on a des moyens de les traiter, on a des moyens d'en faire quelque chose. On a une tendance à globalement faire notre code de manière à éviter de faire paniquer le programme. C'est-à-dire que le but, c'est de faire en sorte que le programme ne panique pas. Mais dans la plupart des exemples qu'on a, si on est assez honnête avec nos pratiques, on est d'accord que malgré le fait qu'on ait des catchs, malgré le fait qu'on les gère comme des données, qu'on fasse des return flags en Go, parce que je me suis moqué de Go, etc., parce que je préfère l'Eyzer, mais à la fin, je préfère quelqu'un qui fasse un cache d'erreur et qu'en fasse quelque chose dans le if du Go plutôt que quelqu'un qui prenne juste l'erreur et me la fast-forward avec Eyzer. Généralement, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est renvoyer directement l'erreur. Et on n'en fait rien. Et tout ça a un impact sur nos habitudes de code. Parce que la plupart du temps, notre but, c'est d'être des gros gardiens, de faire en sorte que notre code soit le plus résilient possible avec du bon gros code défensif. C'est-à-dire que qui n'a pas vu dans un bon code dans Java quelqu'un qui s'est amusé à faire un try-catch de throwable pour dire, voilà, j'ai catch tout. Il y a quatre gemmes, on n'y a rien qui passera. Je ne paniquerai pas. Mais tu en fais quoi du truc parce que là, tu as tout catché. Il y a rien qui cassera le programme. C'est important d'un casse-t-il. Après, la tendance que je n'aime pas trop avec ça, c'est qu'on a une tendance à tout catcher mais on n'en fait tellement rien que du coup, ce qu'on fait, c'est cette notion dont on met un peu sous le tapis. Non, non, mais c'est bon, t'inquiète, regarde du minlog. Puis après, on est obligé de se creuser la soutière pendant des jours et des jours Je pourrais faire tout un live sur la programmation fonctionnelle, pourquoi c'est vachement mieux, nanani, nanana. En vrai, moi, je préfère mais je ne suis pas là pour troller et je préfère éviter ce sujet-là. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que dans l'autre code, notre but, c'est juste d'éviter que ça plante et de la forwarder jusqu'à ce que quelqu'un à un moment donné soit obligé de s'en charger. Ce qui, généralement, convient à mettre une log. Alors, si on dézoome un petit peu, au niveau des erreurs qu'on peut croiser dans notre vie, il y a les erreurs quand vous êtes opérationnel. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui est opérationnel ? SRE, gère des applications en production, fait du support de prod. Généralement, tous ceux qui ont fait ça à un moment donné, vous allez avoir des trucs qu'il y a là-dessus. Alors, oui, je sais que généralement, dans les ambiances de dev, le SRE, c'est plus vu comme Bob le bricoleur, etc. Et je dois confesser qu'avant d'aller dans le monde du SRE, j'avais une tendance à être un petit peu, de toute façon, ils ne comprennent rien, les SRE ne servent rien, autant leur mettre une log et puis de toute façon, ils nous appelleront au support quand il y a quelque chose qu'ils cassera. J'avoue avoir fait quelques mises en prod un peu dégueulasses. Voilà, bon ça, je me suis repenti entre temps. Mais, il y a une chose qu'il faut aussi bien comprendre, il faut avouer, c'est qu'on ne les aide pas, les pauvres SRE régulièrement. Parce que ça, typiquement, c'est une stack trace non contractuelle. mais ça, c'est une stack trace qui pourrait totalement arriver sur un environnement de prod. Et alors là, si jamais c'est vous qui êtes opérationnel et que ce n'est pas votre code qui est en train de s'exécuter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à me dire ce qui se passe ? Alors, il y a un truc qu'on sait, c'est du groovy. Voilà, littéralement, la seule chose qu'on sait, c'est que c'est du groovy. Alors, c'est quand même très con parce qu'on a quand même, en fait, là, on est typiquement dans le cas où dans le code, on a tellement juste voulu catcher toutes les erreurs qu'en fait, on a catché la première erreur qui arrivait qui était, je ne sais même pas, en fait, quelque chose qui s'est passé dans le runtime de groovy parce qu'on voit qu'il y a, en gros, dans les plus hauts, quand on remonte, c'est quand on va dans du runtime de groovy et on a renvoyé ça et personne ne l'a géré pour donner du contexte autour et du coup, à la fin, on a ça qui arrive en erreur de production. Le chemin qu'il a fait pour être capable de le reproduire, ça, c'est indébuggable. On est tous d'accord que vous avez cette stack à gérer, c'est impossible. Vous n'avez aucun point d'amorche pour trouver d'où vient le problème. Alors, pourquoi je vous dis ça et pourquoi est-ce que c'est très con ? C'est juste que quand on fait de la gestion d'erreur, il faut penser à qui va les avoir en phase 2 et en fait, il y a un utilisateur qu'on oublie tout le temps, c'est l'utilisateur opérationnel parce qu'un opérationnel, c'est un utilisateur de notre application. Il n'a pas codé l'application, il ne l'a pas packagée, il ne sait pas comment elle marche, c'est un utilisateur au sens littéral du terme. C'est un utilisateur, c'est l'utilisateur le plus chiant de l'univers mais ça reste un utilisateur de votre application. Et donc, de la même manière que si votre utilisateur, quand il y a une erreur, vous aimez bien lui donner un minimum de contexte, lui donner un peu des informations, être capable de lui expliquer pourquoi ça merde de manière à ce qu'il soit quand même un minimum heureux, c'est un peu la même chose. Et qu'est-ce que ça nous montre par rapport à notre erreur initiale de comment est-ce qu'on peut trouver à donner de la valeur et à trouver une définition un peu meilleure de notre erreur ? Et bien, c'est que le contexte est important. Donner du contexte à nos erreurs est extrêmement important. Parce que c'est ce qui va permettre aux gens qui vont recevoir cette erreur d'être capables d'en faire quelque chose. Et finalement, qu'est-ce que ça change dans le code ? Ça ne change pas grand-chose. Là, j'ai pris un bout d'exemple en code clean, mais en vrai, dans n'importe quel langage, on peut le faire. C'est juste des vrappeurs. C'est juste littéralement, quand on a une erreur, là, typiquement, je fais un enregistrement d'une commande. J'essaye d'envoyer ça au système qui fait les envois, les livraisons. Si jamais j'ai une erreur, je vais juste transformer ça en disant ceci est une order creation error, donc une erreur qui a eu lieu dans la création d'une commande. Et j'ai une erreur sur ce truc-là. C'est très con. Vous allez me dire que c'est extrêmement con parce que c'est ultra générique qui aurait aimé moins d'être plus précis, de donner plus de contexte, qui serait encore meilleur. On est tout à fait d'accord. mais déjà rien que ça, c'est ce qui fait la différence entre cette stack et quelque chose d'utilisable en production qui fait que quand vous allez avoir l'erreur, en haut de votre stack trace, vous allez avoir dans la colle d'appel ce truc-là qui va vous dire qu'il y a eu une erreur qui a été lancée à tel endroit dans le code qui dit qu'il y a eu une erreur à la création d'une commande. C'est très bête, on est d'accord que je suis en train de complètement enfoncer une porte ouverte mais le problème c'est qu'on oublie la portée que ça. Et ce truc-là, comme ce n'est pas la feature qu'on doit faire, on l'oublie très régulièrement et il y a énormément de codes dans lesquels on ne l'a pas fait. Moi le premier. Et c'est vrai que le problème c'est quand on est de l'autre côté de la barrière, on se rend compte à quel point c'est ultra chiant. Donc, important pour les opérationnels, donner du feedback. Donner du feedback, vos erreurs sont là pour donner du feedback. Ce sont des utilisateurs littéralement, donc quand quelque chose se passe mal, il faut leur donner un feedback. Alors, ce n'est pas les utilisateurs les plus fun avec lesquels vous avez envie d'aller boire des bières forcément toujours après, on est d'accord, ce n'est pas non plus les plus beaux, j'en suis un bon exemple, mais je rappelle que je suis opérationnel aussi. Mais du coup, forcément, c'est quand même des gens qui vont utiliser votre application donc pensez-y, pensez-y comme des utilisateurs. Moi maintenant, à chaque fois qu'on fait des personnages d'applications dans les product owners ou des gens qui font un peu du X et qui font des personnages dans les applications, je l'ai fait chier pendant je ne sais pas combien de temps pour dire rajouter les opérationnels comme un persona. C'est un persona, c'est un utilisateur. Oui, mais il ne rapporte pas de business dans la boîte, on s'en branle, il fait gagner du temps à l'opérationnel. C'est donc du temps gagné. Alors oui, c'est sûr que ce n'est pas de la business value commerciale, mais d'un autre côté, si vous avez moins d'erreurs en prod et que c'est le plus rapide à résoudre, vous gagnez du temps dessus. C'est vraiment des utilisateurs. Et aussi, du coup, on revient sur le même problème que sur la partie code, ne cachez pas les problèmes. Je sais que c'est très con à dire, mais si vous cachez les problèmes, du coup, vous empêchez cet utilisateur-là d'avoir une interaction et de pouvoir comprendre d'où vient l'erreur. Sauf que lui, c'est dommage parce qu'autant votre utilisateur, il va gueuler s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, autant lui, généralement, malgré que ça ne se passe pas toujours bien avec l'opérationnel, il est souvent là pour vous aider. En tout cas, c'est ce qu'on lui dit. C'est ce qu'on vous dit entre vous. Vous m'avez compris. Soyez sympas, pensez à vos opérationnels, donnez-leur beaucoup de feedback, donnez-leur un moyen d'être efficace à leur propre boulot parce que littéralement, c'est un des pires trucs quand je suis arrivé à l'opérationnel, c'est se rendre compte qu'ils gueulent aussi toute la journée parce qu'en fait, ils n'ont aucun contrôle sur ce qu'ils font dans beaucoup d'endroits. C'est-à-dire que vous, vous êtes développeur, vous savez une conscience sur votre code. C'est-à-dire que quand quelque chose de merde, vous pouvez interagir dessus ou vous pouvez aller chercher dedans. Quand vous êtes SRE, vous passez 80 à 90% de votre temps à utiliser des code base sur lesquels vous n'avez pas la main. Vous ne les voyez pas, vous ne savez pas comment c'est fait. Et puis des fois, ce n'est pas votre capacité non plus. C'est-à-dire que si vous êtes développeur et qu'on vous avait appris et que vous n'avez à faire que du badge du Python, etc., allez vous fader une code base dans ces charpes ou en ce cas-là. Ce n'est quand même pas facile. Donc pensez à eux et je vous remercierai et je vous enverrai des bières. J'ai une tendance aussi à dire un truc très con mais pour moi, c'est très important parce que vraiment, c'est un truc que je trouve est très délaissé. L'opérationnel, c'est un moyen vital. C'est-à-dire que les utilisateurs de votre application et l'opérationnel, c'est quelque chose de vital. C'est-à-dire que si votre application ne tombe pas, vous ne ferez jamais de business avec. C'est tout. C'est point. C'est très con parce qu'on les met souvent au ban, l'opérationnel, ce n'est pas des utilisateurs, ça n'apporte pas d'argent, le gross, etc. Ça ne fait pas d'argent mais c'est un besoin vital l'opérationnel. Votre appli, elle ne tombe pas, elle ne fera pas de bognon. Donc pense à eux. Ça, c'était mon plaidoyer pour les opérationnels. Donc on va encore remonter d'un cran. Donc là, on a vu déjà utilisateur, enfin codeur, utilisateur numéro 1 de l'application, c'est-à-dire les opérationnels. Allons maintenant vers le deuxième utilisateur de votre opérationnel. Les autres applications parce que quand on fait des applications, on est dans un monde de microservices, très bon tol qui s'appelait les microservices mais voilà, on est dans un monde où maintenant, qui ne fait pas du microservices en 2022 ? Quoique on commence, c'est vrai que si, il ne faut pas dire ça parce que bon, il y a Doctolib quand même, Doctolib, c'est un grand défenseur de la boring architecture. Boring architecture, c'est prendre à compte d'approprier les microservices. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des trucs bien mais vu qu'on a envie d'être en dehors de la hype, voilà. Donc, les erreurs entre les applications. J'aime beaucoup ce commisserie pour résumer ça parce que ça, c'est un truc, on l'a tous vécu, je ne sais pas combien de fois, donc là, ce n'est pas vraiment entre des applications mais si vous avez déjà fait un call à une API une fois dans votre vie qu'une autre équipe a développé, vous connaissez cette erreur. Le fameux truc, on dit, il y a une erreur 500, on dit que ça ne marche pas, etc. Ben non, tout va bien, regarde, j'ai une statue 200, ah ben si, regarde, il y a une erreur dedans, regarde, si tu regardes le payload, il y a marqué erreur code 500, message, quelque chose s'est mal passé. Alors, il y a deux problèmes avec ça. Déjà, l'utilisation d'un statut 200 en mettant une erreur dedans qui est une hérésie du protocole HTTP, nous sommes d'accord. Donc ça, ça revient toujours à respectons nos protocoles, etc. Déjà, on s'en portera bien parce qu'au moins, en fait, j'ai envie de dire, vous savez, au début, on parlait d'erreurs sémantiques, erreurs logiques et erreurs runtime. Ça, c'est même pas une erreur de runtime, c'est une erreur de sémantique. C'est-à-dire que vous utilisez un protocole, le protocole, il a des règles, c'est bien de respecter à minima les règles, c'est comme quand on passe dans un compilateur. La seule différence profonde, c'est que dans le network, la plupart du temps, il n'y a pas un truc au milieu qui va vérifier. Enfin, si, mais, enfin, vous connaissez tous, je ne resserai pas bien en tête, mais vous connaissez tous comme on vous dit, il ne faut jamais faire. Il ne faut pas faire du tout, c'est sûr, ça vous pète à la gueule. Ça, c'est littéralement ça avec le protocole HTTP. Oui, le protocole, il laisse passer le fait de mettre des erreurs dans des 200. Est-ce que c'est une bonne idée ? J'y ai un gros doute. Mais, surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'en dehors de l'erreur sémantique qui est sortie par ce commit strip, il y a aussi l'erreur qui est, qu'est-ce que je fais si jamais il y a marqué, au lieu de 404 content non found, il y a marqué 500, une erreur, et ils sont venus dans l'appel au système. Parce que, imaginez, on reprend un truc de shipping, un truc à con, on avait juste fait 4 services. J'ai une API, un paiement, un order, un shipping. Erreur 500, quelque chose s'est mal passé. L'erreur, elle peut venir du paiement, elle peut venir du shipping, elle peut être à l'intérieur de l'API, elle peut avoir eu un problème interne dans l'API, elle peut venir aussi du traitement des commandes, elle peut venir du réseau, parce qu'on peut avoir une erreur de communication, elle peut venir des back-ends de chacun des autres services qui vont être utilisés. Enfin, la problématique, elle est là, c'est que cette erreur 500, elle n'apporte rien. Là, on revient sur notre problème de base, effectivement, comment est-ce que vous voulez réussir à utiliser quelque chose dans votre système, à en faire quelque chose, votre erreur, quand votre erreur vous dit littéralement rien. à part, il y a eu un problème. Forcément, vous la traitez comme, il y a eu un problème. Parce que nos applications sont forcément interconnectées. Qui fait encore une application qui est un monosystème qui ne touche à rien, qui n'appelle rien, même pas une base de données ? Même si vous appelez un filesystem, même si vous appelez Internet, vous êtes interconnecté avec des trucs, vous avez des raisons d'appeler un système extérieur et il y a potentiellement des erreurs de faillure. Oui, on est d'accord que c'est moins qu'un système de microservices qui passe à l'intérieur de 50 services pour faire une action. Mais, en vrai, toutes les erreurs, si vous renvoyez juste une 500, ça peut venir de plein de choses. Et le problème qu'on a avec ça, c'est que quand on a les erreurs, en frontal, en fait, on fait du travail d'archivage. Parce que notre but, c'est de chercher d'où vient l'erreur à remonter toute la chaîne. C'est là où on a les systèmes de Tracing à Jäger, etc., ou Zipkin, globalement, dont le but, c'est juste d'être capable de vous retracer un chemin pour être capable de savoir d'où vient l'erreur et gagner ce temps d'enquête. Mais, bon, c'est quand même emmerdant de voir se faire ce truc-là. Surtout qu'à la fin, forcément, qu'est-ce que vous voulez en faire, vous, quand vous êtes en frontal et que vous récupérez ça ? Vous ne pouvez rien en faire. En fait, ce qu'il faut, avec cette erreur-là, c'est de donner un moyen de traquer les erreurs et de savoir ce qui s'est passé. Parce que, c'est rigolo, les jeux de pistes. Moi, j'aime bien, mais au boulot, ça m'emmerde un peu plus. Et surtout, comment est-ce qu'on est capable de donner plus d'informations ? Peut-être en réutilisant ce qu'on a donné, donner du contexte, donner une erreur. Pourquoi est-ce que l'information, pourquoi est-ce que quelque chose s'est mal passé ? Pourquoi est-ce que votre système n'a pas répondu de la bonne manière ? Ce qui permettra donc à votre appelant d'être capable de comprendre pourquoi ça a merdé. Et donc, à partir de là, de pouvoir faire des choses comme, je ne sais pas, faire des retries, faire des circuits de breakers, être capable de savoir si c'est une erreur fonctionnelle ou une erreur technique. Est-ce que peut-être, il y a quelque chose qu'il va falloir remonter dans le système par rapport à cette erreur pour dire, attention, la base de données, elle est en train de nous renvoyer des erreurs de connexion. Parce que quand on a une erreur de connexion à la base de données, ça peut tout aussi bien être un vrai problème technique qu'il n'y a plus de disques sur le système ou alors un problème de contrainte, un vrai problème fonctionnel. On est d'accord que souvent quand on a une erreur qui remonte de la base de données, la plupart du temps, c'est une erreur de base de données et en fait, on va renvoyer 500. Donc, on va devoir faire ce jeu de piste. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il y a sûrement moyen de faire mieux. Notamment en étant capable de composer des erreurs entre les systèmes. Ce que globalement, littéralement, les systèmes de trafing font en fait, c'est que globalement, ils vous cachent le fait de composer vos erreurs entre elles, entre plusieurs applications, en vous donnant uniquement à travers un ID de retrouver toutes les erreurs. Donc ça, c'était entre les applications. Vous n'inquiétez pas, on arrive à la suite. Pour les utilisateurs, alors là, pour les utilisateurs, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a tellement de choix que je n'ai pas vraiment su quoi prendre. J'en ai quand même choisi certaines, celle que j'ai cachée pour des raisons de sécurité bancaire, qui est celle-là que j'ai prise sur le site de ma banque en ligne où quand j'ai fait un virement, ils m'ont littéralement mis cette erreur. Alors, ça commence à être vieux, ça a changé de gueule maintenant, mais je crois que je pourrais avoir la même. Un problème, c'est que c'est produit pendant la tata-ci de connexion à nom de société. Merci de réessayer ou de contacter le support sur notre forum. Alors, pour donner du contexte, c'est le moment où j'étais en train de renvoyer de l'argent à mon père. Donc, c'était un virement qui était quand même plutôt conséquent, il y avait 5 chiffres dedans. Vous ne faites pas le mariole quand vous faites ça. Et puis surtout, en tant qu'utilisateur, je fais quoi moi avec ça ? J'irais appuyer sur faire un virement, donc je suis viré deux fois et comme ça, je suis bien dans le négatif et comme ça, on va venir avec des AGO ? Non mais sérieusement, je fais quoi moi avec ça ? J'aurais préféré qu'ils mettent merde ! Non mais on est d'accord, le problème c'est ça, je suis sûr que rien qu'avec cet exemple, vous en avez plein qui vous viennent en tête. La question n'est pas c'est une erreur, oui très bien, tu as empêché que le truc me crache dessus et que ce soit une erreur, elle est jolie, effectivement, elle était dans une belle page, mais à la fin, qu'est-ce qu'elle me donne comme information en tant qu'utilisateur sur l'erreur ? Et qu'est-ce que j'en fais moi en termes de contexte ? Il n'y a pas marqué c'est une erreur dans le virement parce qu'on n'a pas réussi à contacter le système de la banque en face, merci de réessayer dans 5 minutes. Là en tant qu'utilisateur, je sais, je sais que je réessaye dans 5 minutes, peut-être que ça remerdera, mais au moins je ne suis pas en train de me poser la question de qu'est-ce que c'est qui a merdé et surtout qu'est-ce que je peux faire ? Et le pire, c'est que forcément, qu'est-ce qui se passe ? Je vais envoyer un ticket au support pour qu'on me dise qu'il fallait que je réessaye dans 5 minutes, mais du coup j'ai engorgé le système parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont eu exactement le même principe. Alors qu'ils m'auraient donné l'information, je l'aurais fait de moi-même, je n'aurais même pas envoyé de ticket au support. Donc un gain de temps énorme. Et ça, des erreurs comme ça, je suis sûr que vous pouvez, vous en avez plein qui vous viennent en tête parce que les UX des erreurs sur les sites, c'est un régal. J'ai envie de dire, je trouve qu'on est même mieux lotis dans le monde de l'opérationnel avec les erreurs de CLI. Parce que les erreurs de CLI, c'est gros, c'est dégueulasse, ça floute votre terminal mais au moins généralement, il y a de l'info dedans. On est capable de sortir un peu de contexte alors que les utilisateurs, généralement, ce n'est pas une redirection sur une page 500. Une erreur, c'est produite. No shit Sherlock. Enfin bref. Nous arrivons à la fin de ce voyage. En tout cas, nous avons fait ce truc-là et donc maintenant, on va arriver sur la page la plus intéressante. Déjà, on va calmer deux secondes. On va admirer la vue. Il est joli votre enflit. Et maintenant, on va essayer de faire ce qu'on voulait faire au début. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris toutes ces informations-là, qu'on s'est bien amusé à remonter toutes les erreurs et tous les types d'erreurs qu'on peut croiser dans notre interaction avec des logiciels, on va essayer de définir, de donner une définition des erreurs. Je vais vous donner celle que moi j'ai faite. Donc une erreur, c'est quoi ? C'est un moyen générique de définir un comportement anormal. Une erreur n'est pas un comportement exceptionnel. la blague est volontaire. C'est un comportement anormal. Les erreurs sont un signal. C'est-à-dire qu'ils vont être utilisés par les utilisateurs de notre application, que ce soit les utilisateurs opérationnels, les utilisateurs d'autres développeurs, les utilisateurs d'autres applications, les utilisateurs finaux, comme un signal pour être capable d'amorcer potentiellement des actions ou non. À savoir, peut-être, se barrer de l'appli, mais également, peut-être, faire des retraits, peut-être, identifier un problème dans leur demande et la traiter, etc. Dans les erreurs, le contexte est important, ce qui va vous permettre de donner de l'information par rapport à votre public cible pour chacune de vos erreurs pour être capable de lui donner les moyens d'intervenir dessus. Si c'est un opérationnel, lui donner le moyen de retracer quelle est l'erreur et comment corriger l'erreur. Si c'est un utilisateur, que c'est une erreur de validation de formulaire, ce qu'il faut fixer. Si c'est quelque chose qu'il peut réessayer, est-ce qu'on peut réessayer ? Pareil pour les traitements entre les applications, etc. Vous voyez où je vais. Globalement, on peut rajouter une autre définition, une sous-définition. La contextualisation, c'est de donner assez d'informations à l'utilisateur pour qu'il soit capable d'influencer le système. C'est assez simple à savoir. Si jamais, est-ce qu'il y a assez de contexte quand vous donnez, est-ce que vous vous donnez assez de contexte ? Est-ce qu'il y a assez d'informations dans le contexte que vous donnez pour que la personne qui la reçoit soit capable d'influencer le système par rapport à ce que vous lui dites ? Il y a des fois où ce n'est pas le cas, mais c'est aussi du contexte de dire là, mec, c'est mort. Genre, la base, elle a craqué, c'est mort. Genre, tu peux aller prendre un café, il va faire autre chose. Enfin, si c'est un opérationnel, Jude fixe la prod, quoi. Mais voilà, c'est aussi donner un contexte, c'est donner assez d'informations à votre utilisateur, genre, le site, il est mort, le mec va prendre un café, revient dans 10 minutes. Ça évitera qu'il fasse F5 comme un débile et qu'il vous ressourcharge votre site. Et les erreurs doivent donner des informations sur le contexte et donc sur la cause. Voilà. C'est assez simple. Et à partir de ça, on peut commencer à trouver des choses qu'on peut induire, c'est-à-dire que si on commence à respecter ces règles, à tous les respecter à tous les niveaux, c'est-à-dire en tant que développeur, en tant qu'opérationnel quand on fait des outils, en tant que provider d'API, en tant que provider d'UI pour nos utilisateurs, les erreurs deviennent des très bons indicateurs pour connaître comment ça passe votre système. Vous avez une autre caractéristique qui est beaucoup plus compliquée, j'en suis tout à fait d'accord, c'est que vos erreurs doivent composer pour donner le plus en plus d'informations. C'est-à-dire que si jamais vous avez par exemple 10 services les uns derrière les autres et que vous avez une erreur dans le dixième qui craque, vous n'avez peut-être pas besoin de donner des informations des 10 services les uns dans les autres à votre utilisateur, mais il y aura sûrement besoin d'une partie des informations de chacune. Et c'est là où ça commence à devenir difficile, je suis d'accord, mais ça n'empêche une information qui est extrêmement importante, vos erreurs doivent composer. C'est-à-dire qu'une erreur d'un autre service doit composer avec la vôtre de manière à donner l'information nécessaire. Et il vaut mieux trop que pas assez. Je sais que ça va faire hurler s'il y a des ingés réseaux, je me ferais taper dessus, mais oui, il vaut mieux envoyer un pélote d'erreurs avec 4000 lignes d'erreurs successives qui donnent toutes les erreurs de traitement qui ont eu lieu de manière à pouvoir la traiter, que de renvoyer un ID dans un truc de tracing, enfin si vous avez un truc de tracing, c'est OK, mais un ID qui va permettre aux gens de remonter. Alors, c'était l'appli X, OK, l'appli X dans les logs, elle a appelé l'appli Y, puis l'appli Y qui a appelé l'appli Z, puis l'appli Z elle a appelé l'appli A. Et dans chacune, à chaque fois, on prend la log et la fin, qu'est-ce qu'on fait ? On retrace le chemin et on reprend le contexte au fur et à mesure pour débuguer ce qui s'est passé. Donc en fait, on fait exactement le même travail. Et il y en a un sur lequel, si on pouvait le fournir directement, ça serait quand même pas mal. Autre chose qui vient, quand on commence à se dire, on va faire des erreurs plus intéressantes, donner plus d'informations, etc., ça a un énorme impact sur la développeur expérience et sur la user experience. Alors user experience, on va en parler légèrement, mais je ne suis pas spécialiste du tout, ce n'est pas du tout mon métier, ça m'intéresse, mais c'est pas littéralement, je suis développeur back-back et opérationnel. Je peux vous dire que des utilisateurs, j'en vois assez peu. Moi, les utilisateurs, c'est plus souvent des développeurs qu'autre chose. Donc voilà. Mais par contre, c'est sûr et certain que sur la développeur expérience, ça change énormément de choses. On ne va pas rentrer trop dans le truc, mais je pense que vous pouvez imaginer déjà que si on se disait à chaque fois qu'on a une erreur à traiter, on va la faire mieux, on va donner du contexte, etc., la différence de code que ça va vous donner, c'est énorme en fait. Et en fait, autre point, mais qui là est sous-jacent, en fait, quand on commence à prendre conscience des erreurs, à quel point on les voit, on les croise tout le temps dans notre environnement, à quel point on les gère extrêmement mal, vous vous rendez compte à quel point ça a un impact énorme en fait sur notre travail. Combien de fois en fait dans la journée, même aujourd'hui, vous avez eu à aller traiter une erreur qui a été lancée ? En fait, c'est énorme cet impact. Donc, ce n'est pas un temps perdu, c'est ce que je cherchais un peu à vous dire. Bon, nous avons une grande définition très longue, on est d'accord que ça ne va pas tenir sur une page Wikipédia, mais vous avez une idée, je crois que vous avez l'idée à peu près d'où je veux en venir. Donc, c'est cool, voilà, donc j'ai mis un truc cool, genre un chien avec des lunettes. Donc, on a toutes les caractéristiques, en tout cas, de notre erreur. Donc maintenant, est-ce qu'on a moyen de faire mieux ? Alors, il y a plein de tols qui sont très intéressants sur la partie de comment est-ce qu'on peut mieux gérer les erreurs d'un point de vue technique et qui, en fait, vont aller un peu plus loin. Par exemple, là, j'avais noté qu'il y a le talk de François Armand qui était aussi à Devox, en fait, qui était comment est-ce qu'on traite les erreurs de manière systématique dans un programme, donc comment est-ce qu'on fait en sorte de manière de réduire le scope frontal de toutes les erreurs qui pourraient arriver, etc., pour mieux les traiter. Voilà, donc il y a plein de manières de faire. Mais il y a une vraie question que je mets derrière, c'est que là, on a plein de trucs là-dessus techniques, mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin ? Et moi, je me dis, je vais essayer, parce que je suis quelqu'un avec un énorme égo, donc je me dis, je vais essayer de régler un problème. Alors, j'ai un énorme égo, mais je suis très mauvais, ça veut donc dire que j'ai raté, mais j'ai quand même envie d'en parler. Donc, quel est le problème, globalement, moi, je vais vous donner celui que je considère être le plus gros problème dans la gestion des erreurs qu'on a dans la plupart de nos sociétés. C'est ce que j'appelle le syndrome de la patate chaude. C'est-à-dire que le but du jeu dans une erreur, c'est de ne pas admettre que vous avez fait une erreur, c'est de cacher tout le temps pourquoi il y a une erreur et de passer la patate chaude à votre voisin. Je vais donner l'exemple avec les utilisateurs, etc., mais on est d'accord qu'en fait, dans le site de la banque que j'ai utilisé, je suis sûr et certain que les UI, ils m'ont mis ça parce qu'en fait, ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a planté derrière. Parce qu'en fait, il se trouve que l'équipe UI appelle une autre équipe qui est gérée par un autre manager, que les mecs, ils ne peuvent pas se piffrer et qu'il y a des problématiques de budget et qu'il y en a un qui essaie de piquer le truc de l'autre et que du coup, jamais on va dire que c'est notre faute. Vous avez tous vécu, j'imagine, si vous avez travaillé dans des trucs où, vous savez, le fameux truc où il y a une erreur en prod et puis votre manager va dire non mais renvoie-leur et dis-le que c'est leur faute et puis nous, on a le temps de régler le problème en attendant. C'est du vécu, j'ai malheureusement dû le faire. Mais même dans le fond, si les gens ont envie, on a quand même cette notion toujours du syndrome de la patate chaude, même dans la gestion technique de nos erreurs. Au début, je rigolais dans le code mais qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps quand on a une erreur en go ? On la passe à la fonction suivante. Pareil, quand on fait les exceptions, on prend l'exception, généralement, on la revrape dans un autre type, un truc un peu business de chez nous et voilà, on la refraud et puis catch qui pourra. Donc on a vraiment cette notion de gestion de la patate chaude. Une erreur, c'est un truc qu'on ne veut pas donc le premier truc qu'on veut faire c'est s'en débarrasser. Deuxième truc, c'est qu'on s'en sert juste pour valider la santé de notre système. En gros, c'est une KPI de validation de notre système. Combien il y a eu d'erreurs à la minute ? Ce qui fait qu'on a forcément envie de s'en débarrasser. On ne veut surtout pas dire qu'on en a parce qu'en fait, c'est un tracking d'indicateur de la santé de notre système alors que ce n'est pas nocive des erreurs, il y en a, c'est normal, ça fait partie du jeu, c'est la vie. Mais c'est quand même pris comme un mauvais KPI. Et bon, on va être honnête, ça peut être très compliqué de gérer avec certains types d'erreurs. Autant il y a des erreurs qui sont très simples à comprendre, autant il y en a d'autres quand vous commencez à arriver dans des délires de transactions distribuées, de machins, de trucs. Il y a un bug dans ma carrière, je m'en souviendrai toujours, j'y ai passé une semaine, je n'ai jamais résolu et j'étais allé jusqu'à décompiler le driver JDBC pour essayer de comprendre ce qui se passait, c'était un problème de transaction distribuée entre deux serveurs en intercontinental. Voilà, jamais compris, jamais résolu le problème. Donc il y a des fois, on a aussi des cas, c'est chelou. Donc ça, c'est les grosses caractéristiques qui font que est-ce qu'on ne pourrait pas mieux gérer, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux faire nos erreurs de manière à régler ces problèmes-là et être plus conforme à ce qu'on voulait à la base. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux ? Moi, je pense qu'on peut aller chercher dans un endroit que moi, j'apprécie particulièrement parce que je suis un énorme gamer, c'est le jeu vidéo. Et en fait, il y a un tol qui m'a fait faire le lien assez fortement. C'était la keynote de fin de BDXIO de 2017, je crois, ou 2018. et c'est les gens qui font le jeu Dead Cells qui est un studio bordelais, je ne sais plus comment ça s'appelle leur studio, qui est un roguelike action RPG qui a eu un énorme succès quand il est sorti et ils étaient venus faire un truc de c'est quoi un jeu rigolo. Genre littéralement, c'est quoi un jeu rigolo. Et il y a un truc que j'ai trouvé ultra intéressant dans leur système et qu'après, je suis allé vérifier, c'est qu'ils parlaient typiquement dans un jeu de plateforme RPG comme ça, un roguelike, le fait de se déplacer, c'est quelque chose que le joueur va faire en boucle, c'est une core loop. Donc il faut que ce soit agréable pour l'utilisateur. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qu'il a envie de refaire et que ce ne soit pas chiant. Donc il donnait cet exemple-là. Il dit voilà, bon là il avance, hop là il monte, etc. C'est fluide, c'est sympa, etc. Et effectivement, ça a été très souvent cité comme très bon point par les critiques de jeux vidéo. Et après, il nous a montré la même séquence mais là où ils avaient désactivé toutes les petites aides qu'ils avaient fait. Alors, on y va, c'est parti. ok blo, attendez, on va à gauche, voilà, paf, raté, double saut, il s'était un peu raté, hop, attendez, là il faudra aussi faire un double saut et raté. c'est quand même vachement moins fluide et vachement moins agréable. Imaginez si c'était vous mallette en main. Il y a une grosse différence quand même entre les deux. C'est fluide ? Ah bon, c'est... On sent qu'il y a une galère quoi. Ça c'est un autre exemple qui montre, le dernier soin en fait, là, il devrait tomber. Normalement, si vous regardez bien l'image, il devrait tomber littéralement. Sauf qu'en fait, ils disent que... En fait, ils détectent qu'il n'est pas exactement et du coup, quand il n'est qu'à quelques pixels, il le téléporte. Il téléporte l'utilisateur de manière à lui dire non mais en fait, c'est pas grave, regarde, tu fais une roulade. On s'en fout. Et si vous ne comprenez pas où je veux en venir, en fait, c'est un moyen très con mais c'est de dire dans ce jeu vidéo, typiquement pour rendre l'utilisation et le jeu agréables, qu'est-ce que c'est en fait tout ça ? Toutes les erreurs du joueur qui sont éditables automatiquement sont gérées par le système. Moi, je suis un joueur de Darceau. Mais pour le coup, c'est pas parce que moi, je suis un joueur de Darceau, c'est que j'aime me faire mal et je vais en parler juste après d'ailleurs, que c'est un autre problème. C'est surtout ce qui est très important, c'est que quand vous voyez en fait la différence entre les deux, c'était juste que toutes les petites Z, ce sont littéralement des erreurs du joueur. c'est-à-dire que oui, si vous prenez littéralement ce qui était la corde du jeu, oui, il devait sauter à certains moments. Il y a des moments où il devait faire des double sauts et qu'il n'y était pas fait. Sauf que c'est tellement punitif, c'est tellement chiant que du coup, les développeurs, ils ont automatiquement en fait contrebalancé ces erreurs-là. Et en fait, ce parallèle-là, on peut le prendre pour nos utilisateurs sur les applications c'est-à-dire qu'on y pense, on ne le fait jamais. Quand un utilisateur il fail sur un formulaire, on y pense, mais qu'est-ce qu'on fait quand un utilisateur il est sur un workflow et que quelque chose se passe mal ? On lui dit toujours en erreur 500, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour lui ? Est-ce qu'on ne pourrait pas détecter automatiquement quelle est l'erreur ? Et peut-être lui envoyer un mail, peut-être faire un autre workflow, peut-être faire quelque chose, peut-être corriger automatiquement l'erreur ? De manière à ce que ce soit plus agréable ? C'est vrai que pour ça, il faut quand même s'emmerder à traiter nos propres erreurs. C'est vrai que c'est un peu chiant, mais il n'y aurait moyen que ce soit vachement plus agréable. Et pour revenir à Dark Souls, il y a un très bon exemple qui va venir avec ça. Si vous êtes amateur de jeux et que vous avez un truc, on est d'accord que les jeux de droite qui sont des jeux qui sont considérés comme extrêmement durs des premières générations de consoles, que sont Dragon's Lerity, aussi considérés notamment comme des jeux pourris en passant, par rapport à du Dark Souls ou du Celeste, on dit que les jeux vidéo ils étaient plus durs avant comme E.T. et Dark Souls et Dragon's Ler, mais en vrai, les deux jeux de droite ne sont pas plus durs que les jeux de gauche. Littéralement. Mais il y a une grosse différence profonde entre les deux. C'est que les deux jeux de gauche, les nouveaux, le fait que ce soit punitif, la difficulté, était un choix de game design et pas un problème technique. Et c'est ce qu'on a aussi avec la gestion d'erreurs juste avant, c'est-à-dire que les mecs de Motion Twin, je crois que c'est Motion Twin, qui ont fait Dead Cells, ils n'ont pas voulu rendre leur système punitif parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était un challenge technique mais ce n'est pas un choix de design. Et nous, le problème, c'est que nos erreurs, ce n'est pas des choix de design. On subit la technique en boucle. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à prendre de ce qu'ils font dans le jeu vidéo. Et donc, pour ça, il faut venir du côté design. Et quand je dis design, je parle bien du côté UX design, pas UI, pas de comment est-ce qu'on met le machin ou est-ce qu'on met le label pour faire en sorte que je sois joli. C'est en termes du UX, d'expérience utilisateur sur nos applications. Et quand je parle d'expérience utilisateur, si vous avez suivi mon flow par rapport aux opérationnels qui sont des utilisateurs de votre application, ça veut donc dire à tous les utilisateurs de votre application, les autres développeurs, les opérationnels, les autres utilisateurs d'applications et vos utilisateurs finaux. Et le truc, c'est de dire, pour arriver sur le même point, l'erreur, c'est un problème de conception. En gros, il faut qu'on arrive à partir du principe que l'erreur, ce n'est pas quelque chose qu'on veut éviter. C'est quelque chose qu'on veut analyser, qu'on veut gérer et qu'on veut surtout intégrer dans la manière dont on conçoit nos systèmes, dans la manière dont on va les traiter, dans la manière dont on va les utiliser. Et pour ça, en fait, les designers, ils ont un problème, c'est qu'ils sont aussi mal habitués aux erreurs que les développeurs. C'est-à-dire que qui a déjà eu des cas de features où il y avait les cas d'erreurs à gérer qui étaient listés ? La feature, elle est toujours en happy pass. C'est normal, on code pareil, on pense toujours en happy pass. C'est normal, c'est la nature humaine de penser en happy pass. Mais il y a une différence profonde, c'est qu'on sait tous que la production, elle va venir nous talocher la gueule et qu'on aura forcément des cas qui ne vont pas bien passer. En fait, il faut qu'on arrête de concevoir les systèmes dans un monde parfait. C'est notre plus gros problème actuellement dans la gestion des erreurs, c'est que tous nos systèmes, que ce soit des designers, des architectes, des développeurs, tout ce que vous voulez, on pense toujours nos systèmes comme des systèmes parfaits. Donc forcément, on ne gère pas les erreurs à l'intérieur. Pourquoi ? On les design toujours comme des systèmes parfaits. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que déjà le monde n'est pas juste. En effet, le moment ça arrive. Et du coup, il y aura forcément des erreurs. Et en fait, ces erreurs, au lieu de les subir et de ne rien savoir en faire parce que ce sont des cas qu'on n'a pas prévus, littéralement, comme dans les jeux vidéo, les intégrer et dire que ce sont peut-être juste des embranchements. Des embranchements à venir gérer. Se dire, qu'est-ce qu'on fait quand j'ai une erreur là ? Qu'est-ce qu'on fait quand j'ai une erreur là ? En gros, mon point, il est de dire qu'on ne pourra pas gérer tous ces cas-là. On ne peut pas tout savoir à l'avance. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand vous faites des erreurs de syntaxe et des erreurs de logique, vous avez des boucles de feedback rapides. Tout l'intérêt des chaînes de compilation, des linter, des tests unitaires, etc. C'est de vous donner des feedbacks rapides par rapport à vos tests de logique, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne rajouterait pas les erreurs de runtime dans cette boucle de feedback en fait ? Pourquoi on ne reprendrait pas les erreurs qu'on a en prod pour en faire quelque chose d'utile et pas quelque chose d'utile du type « Oui, non, mais là, on va mettre une erreur, on va mettre un label, une petite machin et on va l'envoyer et puis on verra plus tard. » Vraiment s'en servir dans l'expérience utilisateur. Et ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et moi, mon moto, c'est de dire qu'on devrait manager les erreurs au lieu de les découvrir. C'est-à-dire, on ne peut pas tout cartographier, on le sait à l'avance, mais essayons au moins d'en manager celles qu'on connaît d'avance et celles dont on sait qu'on pourra y faire quelque chose. Et ça, il y a un truc, c'est qu'on a besoin de collaboration et on a besoin de penser, de repenser la manière dont on gère les systèmes. Parce qu'on ne pourra pas tout faire comme ça. Mais il y a des endroits critiques qui ont de la valeur et qui peuvent avoir un intérêt à être conçus de cette manière-là. C'est-à-dire, en se posant la question qu'est-ce qui se passe quand on a cette erreur, etc. Et si vous voulez un exemple très concret de pourquoi est-ce que je dis qu'il faut faire ça, c'est qui a déjà mis en place un circuit breaker ? Vous savez, ce truc qu'on vous dit pour éviter les problématiques de raison, vous mettez un circuit breaker. Vous avez déjà mis un circuit breaker dans vos applis ? Et si vous n'en avez pas mis, globalement, ça vous permet de dire quand vous avez quelque chose qui ne se passe pas bien en appelant le réseau, par exemple, ou la base donnée ou n'importe quoi, vous êtes capable de lui dire « Fais des retries, etc. » mais vous êtes surtout capable de lui dire « Oui, mais regarde, là, si ça ne se passe pas bien, renvoie cette valeur-là à la place. » C'est très bien. Ça permet d'éviter que le système y crache. Je renvoie quoi ? Parce que je renvoie une valeur business. Si j'appelle un service, c'est bien que je devais avoir une valeur à la fin. Donc, je renvoie quoi quand ça crache ? Ah ben là, généralement, vous allez voir votre designer et lui dire « Au fait, c'est quoi le cas de base quand ça merde là ? » Et vous allez voir que 99% du temps, votre designer, il va vous regarder et il fait « Donc, on met une pseudo valeur technique qu'on verra plus tard. Donc, en fait, on a caché une erreur, on a remplacé une erreur qu'on a mise sous le tapis et on a renvoyé un autre truc qui représente globalement une erreur. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire à partir de ça et je pense qu'il y a moyen d'en faire des choses intéressantes parce qu'en fait, les erreurs, ça a beaucoup d'enjeux. En fait, savoir comment gérer des erreurs ne veut pas dire savoir comment les traiter. Et en fait, ça change beaucoup de choses dans votre système. Déjà, si vous savez traiter vos erreurs au lieu de les découvrir et de vous les prendre dans la gueule, vous n'avez plus forcément besoin de construire des tanks. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps qu'on passe à faire du code défensif dans nos applications pour éviter qu'elles crachent. C'est énorme, en fait. Tout simplement parce que comme on ne gère pas nos erreurs et qu'on les subit et que ça fait planter les programmes, du coup, on passe notre vie à faire des tanks. des fois, il n'y a peut-être pas moyen de faire autrement. Puis, il faut qu'on arrête de faire des trucs parfaits parce qu'il y a un moment, failure, c'est toujours une option. Ça plantera forcément. Il y a toujours un truc qui va casser dans le système. On peut vouloir que ça ne soit pas le cas. On peut se blinder au maximum. Il y aura toujours un cas où ça va merder. Donc, vu qu'on sait que ça va forcément arriver, qu'on a des enjeux, qu'on peut en faire quelque chose, eh bien, moi, mon seul point, si vous avez un truc à vous souvenir de tout ce soir parce que c'est très nébuleux, les erreurs, ça a de la valeur. Arrêtez de penser à vos erreurs comme étant quelque chose que vous voulez absolument éviter. Arrêtez de penser que c'est quelque chose qu'il faut esquiver, qu'il faut juste traiter et abandonner au plus vite. Chaque fois que vous avez une erreur, dites-vous, est-ce que je n'ai pas quelque chose à en tirer ? Est-ce que je ne peux pas améliorer le contexte pour le donner à un utilisateur ? Est-ce que je ne peux pas faire un workflow ? Est-ce que je ne peux pas retry ? Est-ce qu'on ne peut pas en faire quelque chose ? Ça a de la valeur. Et ça, c'est une idée qu'il faut absolument propager aussi aux designers, à tout le monde, en disant, arrêtons de penser les erreurs comme un cas, un cas pas bien, pas beau, qu'il ne faut pas voir. C'est un cas naturel, c'est quelque chose de normal. Des fois, j'ai un peu le moment où j'ai envie de dire, les erreurs, c'est un peu comme le sexe. Il ne faut pas en parler, mais bon, on en a tous. Donc, à un moment donné, faites pareil. Dites-vous qu'il y a quelque chose à en tirer de ces erreurs. Et si on reprend encore un peu plus loin, en essayant de se dire, si ça a de la valeur, parce qu'on parle beaucoup qu'on est une science, etc., mais il y a un truc qui me fait beaucoup rire quand on dit qu'on est une science, c'est, si vous faites de la science empirique, il y a un truc que vous allez voir, c'est que vous faites des hypothèses testables, vous faites une validation par des expériences, etc., et quand vous avez quelque chose qui rejette votre hypothèse, à savoir, nous dans l'autre cas, si on part du principe que l'hypothèse testable, c'est un programme qui part en production, et que donc, il y a quelque chose qui rejette l'hypothèse, à savoir, quelque chose s'est mal passé dedans, et vous ne l'avez pas prévu, vous remarquerez que dans les sciences empiriques, regardez où elle va, la flèche, la flèche, elle retourne aux hypothèses testables, alors que nous, ce n'est pas compliqué, un paste, nous on y retourne, on fait dans le binaire, on va juste, ouais, l'erreur n'existe pas, t'inquiète, on va la cacher, il n'y aura plus de problème, alors que, c'est tout con, quand vous avez une erreur, eh bien, regardez la future, repensons les hypothèses, c'est une erreur, ça a eu lieu, c'est donc que ça peut arriver, est-ce qu'on ne peut pas y faire quelque chose ? Est-ce qu'on ne peut pas s'en servir ? Plutôt que de l'oublier, d'éviter de faire en sorte, est-ce qu'on ne peut pas s'en servir, tout simplement ? Et si ça change les hypothèses, eh bien, on va changer le code de manière accordée et on va refaire, on va retester, jusqu'au jour merveilleux où on aura un produit qui ne marchera à tous les coups et qui ne plantera jamais. Ça, ça ne peut exister qu'en Rust. C'était l'instant promo Rust. En gros, si jamais on refait un truc actuellement, en vrai, je pense qu'en science empirique, on est vraiment très très loin au niveau de l'empirisme, on est très loin d'une science, essayons d'être un peu plus vers quelque chose de formel et essayons de réutiliser pour faire un peu de formalisation dans le système. C'était un peu le slide bullshit pour faire des trucs un peu intelligents. En conclusion, c'était une jolie histoire, etc. Je vous ai perdu dans les méandres, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça fait ça à tout le monde. Si on résume tout ça, les erreurs ne sont pas un comportement exceptionnel. C'est normal, ça fait partie de la vie de votre application. vous savez que vous en aurez forcément, etc. Les erreurs sont des signaux pour vos utilisateurs, que ce soit vos développeurs, vos opérationnels, vos utilisateurs finaux, les développeurs des autres applications qui vont utiliser vos API ou votre CLI. Ce sont des signaux qui comportent du contexte qui vont leur permettre d'exécuter des actions et d'avoir de l'information pour savoir agir sur votre système. Apprenez de vos erreurs. Arrêtez de penser que les erreurs, c'est un truc que vous voulez absolument éviter et essayez de les utiliser. Ok, c'est chiant, ok, ce n'est pas le truc le plus fun de l'univers, mais en fait, il y a énormément de valeurs que vous pouvez utiliser. Et à partir de ça, vous pouvez commencer à imaginer, concevoir des systèmes qui vont intégrer les erreurs. Quand je dis qui vont intégrer les erreurs, ce n'est pas éviter et de faire en sorte qu'il y en ait, c'est de faire en sorte que quand il y en a, de s'en servir pour apporter de la valeur, de la valeur pour vous en tant que développeur, pour vos opérationnels, pour les autres utilisateurs ou pour vos utilisateurs finaux. En vrai, on reprend l'exemple de la validation. Attendez, vous vous rendez compte à quel point c'est ultra valorisant pour une boîte en termes de gain d'appel quand on fait un virement et qu'on a quelque chose qui vous dit ce qui s'est réellement passé ? Même si c'est juste ni plus ni moins que recommencer dans 5 minutes au lieu de quelque chose s'est mal passé. C'est énorme, en fait. C'est tout con, mais tous ces petits points vont faire en sorte que votre système va être vachement plus cool. Donc, essayons de changer notre mindset. Les erreurs, ça a de la valeur. Récupérer cet argent qui est un peu caché en parlant de l'or noir, de la data, etc., les erreurs, c'est de la data aussi. Et je finirai avec une citation qui vient du fameux bouquin de Don Norman qui est Design of Every Day Things, qui est un bouquin du X, que je trouvais la citation incroyable pour un talk qui est plus orienté, plus technique, qui dit « C'est relativement facile de concevoir des choses qui fonctionnent de manière fluide et harmonieuse tant que les choses se passent bien. C'est là qu'une bonne conception est essentielle. Les concepteurs doivent concentrer leur attention sur les cas où les choses tournent mal et pas seulement sur les moments où les choses fonctionnent comme prévues. » Vous voyez que le parallèle avec l'UX est tout à fait réaliste, c'est juste que de la même manière que nous, ils sont très orientés pour penser le monde de manière optimale et non pas comme quelque chose qui peut mal se passer. Donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup. Vous avez plein de questions. Ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous dites que c'est flou, etc. C'est parce que c'est flou. C'était une réflexion autour des erreurs et non pas quelque chose, je le rappelle, que vous n'allez pas avoir un tuto à utiliser le lendemain. Mais essayez de vous en imprégner. Et moi, je sais que depuis que j'ai fait ce talk, ça a beaucoup changé ma manière de voir mon travail, la manière dont je gère mes erreurs, la manière... Je ne peux pas tout faire bien, mais c'est vrai que il y a beaucoup de systèmes sur lesquels je travaille où je donne beaucoup plus de contexte, où je donne beaucoup plus d'informations sur mes erreurs. J'essaye de suivre un peu tout ce que j'ai mis là-dedans et c'est vrai que ça n'a pas fait des systèmes plus robustes, mais en tout cas, ça a donné des systèmes qui sont beaucoup plus affordables dans le sens de l'affordance vraiment en termes d'utilisation. Que ce soit en termes du UI, du X, d'API ou même de code en fait, même en termes de DX. Mais bon, après là, on n'irait plus sur la partie programmation fonctionnelle. c'est un autre débat. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Est-ce que vous avez des questions, des précisions, des clarifications ? Ou très flou, mais c'est très flou. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement de manières de faire que je n'ai jamais su avec ce ton comment montrer des cas pratiques parce que montrer des cas pratiques, c'est globalement prendre un cas d'utilisation de prod que je ne peux jamais montrer parce que c'est des cas de production de chez moi. Donc, c'est du code propriétaire. Donc, je ne peux pas montrer du code propriétaire. Enfin, je ne peux pas montrer le code de... Mais je peux vous donner, par exemple, un exemple qu'on a actuellement. Donc, je vous ai expliqué qu'on, nous, en gros, on fait une plateforme de passe. Donc, en gros, on a un site web qui n'est pas encore disponible à tout le monde, mais qui permet à des gens de venir appuyer pour dire je veux créer une plateforme sur AWS, sur GCP. Et en fait, nous, on va venir installer une base de données dans un Kubernetes dans le truc que vous me donnez. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de trucs qui peuvent se passer dans le... Je crée... J'utilise un compte que vous m'avez donné. Je vais créer un VPC sur AWS ou chez GCP. Je lance un Kubernetes. Je lance notre truc à l'installer qui est installé dans Kubernetes. On fait la gestion du réseau. On fait la gestion de la sécurité. On installe notre plateforme dedans. On laisse imaginer le nombre de trucs qui vont merder. Et un des exemples, par exemple, que je peux vous donner, c'est qu'au début, pour des questions de facilité, on a utilisé une technologie qui nous permet de déployer automatiquement des infrastructures qui étaient utilisées dans le monde, que vous ne le verrez pas, mais que vous devez sûrement tous très connaître, au moins de non. Et il se trouve qu'un des problèmes qu'on a eu avec celle-là, c'est que quand on l'utilisait, on avait... Quand il y avait des erreurs, globalement, on savait que le truc qu'on utilisait merdait. Sauf que du coup, ça a merdé où ? Ça a merdé la création du VPC, du network, du... Où est-ce que ça a merdé ? Et du coup, on est en train de refaire tout notre déployer actuellement pour appeler nous-mêmes les API de manière à pouvoir savoir et pouvoir catégoriser les erreurs de manière à dire où est-ce que ça a planté et on est déjà en train de faire avec de la gestion d'erreurs comme ça en disant bah ouais, mais en fait, quand ça a planté dans le réseau, il y a peut-être des chances que ce soit parce qu'en fait les availability zones chez AWS, en fait, elles sont limitées en termes de nombre. Donc ça peut arriver qu'à un moment donné, vous demandiez à avoir une IP sur une availability zone et qu'en fait, dix secondes plus tard, elles soient disponibles. Donc en fait, il faut juste réessayer et en fait, c'est normal, ça peut arriver alors qu'il y a des erreurs qui peuvent vraiment pas passer comme si vous me donnez un compte mais en fait, le compte, il n'a pas les bonnes permissions. Ça, c'est littéralement un truc sur lequel mais maintenant, on est capable de le dire à notre utilisateur en lui disant on a fait un test de tes permissions, tu ne nous as pas donné les permissions qui sont manquantes, ce sont celles-là. En fait, ça, c'est un exemple de comment nous, on fait, mais c'est littéralement, vous pouvez faire ça sur toutes vos erreurs. Je n'ai pas dit par contre que tout était valable. Généralement, les erreurs de connexion à la base de données quand ce truc est en train de planter, que ce soit le nombre de connexions qui sont en gros, quand votre DB est en train de planter, vous êtes capable de dire est-ce que c'est le pool de connexion qui est à maxer, est-ce que le disque est plein, vous êtes capable de le faire, est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée ? La DB est en train de crasher, on est d'accord que la cause de toute manière elle va sauter aux yeux à la personne qui va aller dedans donc ce n'est pas très intéressant. Donc c'est un peu cette petite différence qu'il faut être capable d'avoir mais il n'y a pas de guide pratique tout simplement. Chaque cas est différent et à vous du j'ai. Mais c'est un réel intérêt et je pense que c'est vraiment un domaine qui est sous-coté littéralement à la gestion des erreurs actuellement dans la conception en tout cas de système. de la gestion des erreurs qui est genre un message et ça c'est chiant aussi à traiter ce qu'on a dans un grand de service ce qui est bien en fait c'est pas d'avoir juste un message mais ok tu mets un message et mets des vintalata qui par exemple est du genre est-ce que ton erreur est public ou privé ça peut aider déjà est-ce que c'est vrai le message que je peux remonter à l'utilisateur parce que ça peut l'informer sur justement comment refaire ou est-ce qu'il va réessayer attendre ce bus ou est-ce que c'est un message privé c'est-à-dire qui est que chez vous en gros la question c'est vrai que tu peux essayer de rajouter est-ce que c'est recréable c'est-à-dire se pouvoir réessayer dans 5 minutes 10 minutes et en fait ne pas hésiter à garantir des métalata qui peuvent également aider par la notion de criticité parce que c'est une criticité de faire un sac parce que c'est beaucoup plus facile comme ça de pouvoir déclencher des élèves des affaires mais de faire autre chose ouais ouais t'as plein c'est vrai t'as plein d'états en gros globalement là j'ai mis un message en exemple mais le point c'est quand vous donnez du contexte réfléchissez toujours est-ce que ça donne un contexte et le contexte comme on l'a vu en sous-truc c'est est-ce que ça donne une information pertinente pour que l'utilisateur qui la reçoit soit capable d'influencer sa réaction par rapport à votre système si c'est donné un texte qu'il ne comprend pas c'est gentil mais en gros on s'en fout alors que les métadatas typiquement c'est ça parce que déjà quand tu rajoutes des métadatas c'est que t'as déjà fait l'effort dans ton SI justement d'avoir une gestion d'erreurs un minimum intéressée et donc effectivement tu t'es déjà posé la question de comment est-ce que je peux catégoriser mes propres erreurs et comment est-ce que je peux mettre des données dessus et du coup c'est une très bonne idée c'est un très bon moyen de faire effectivement mais ça montre déjà que vous êtes intéressé aux problématiques des erreurs parce que si tu t'es vraiment pas intéressé aux erreurs dans ton système en vrai mettre des métadatas ça nécessite de faire le travail des gestions d'erreurs à savoir qu'est-ce qu'on met comme métadata qu'est-ce qui est pertinent qu'est-ce qui est utile la criticité genre la criticité c'est un très bon exemple qu'est-ce qui est critique alors on met la métadata de criticité mais enfin si on doit mouiller bon bah ça fait comme vous connaissez tous ce fameux channel de prod vous savez où il y a tellement d'erreurs qui arrivent que du coup plus personne ne la regarde parce qu'il y a plein d'erreurs dont on n'en a rien à foutre donc c'est exactement ça c'est un peu toute cette réflexion là poussée c'est vrai que les métadatas c'est déjà un bon point mais ça montre déjà pour moi un intérêt vraiment beaucoup plus fort de contextualisation ça fait l'utilisateur final parce que bon c'est vrai que tu ne veux pas lui dire ce qui s'est passé dans le système en fait tu veux lui dire comment un c'est influencé le système mais tu ne veux pas lui dire alors dans l'application machin il y a eu un problème mais après c'est ça non mais en fait c'est c'est oui oui non mais j'ai ça pour rigoler même l'utilisateur final encore plus c'est juste qu'effectivement il y a des comme il disait il y a des choses qui vont être internes parce que en fait si tu la donnes à l'utilisateur il va regarder il va faire très bien voilà c'est ça non mais c'est oui c'est une bonne empathie oui c'est c'est une bonne manière de voir la chose effectivement et toujours qu'est-ce qu'on va faire quand on va recevoir le truc c'est la même démarche que tu as eue parce que tu as passé du dev à l'ops j'ai eu le même parcours et en fait lorsqu'on fait ce passage là ben automatiquement on comprend mieux la douleur ah tu comprends mieux oui tu comprends mieux pourquoi les gens se plaignent en tout cas mais c'est de la même manière enfin à chaque fois je peux tirer un peu sur tous les trucs mais c'est vrai que je rigole de comment est-ce qu'on fait la gestion des sites et effectivement on donne souvent la fameuse passe 500 des cas en erreur sur l'école d'API mais aussi parce que combien d'API renvoient des vraies informations aux développeurs front qui sont en train de faire leur SPA pour qu'ils soient capables d'en faire quelque chose ouais moi j'ai eu plein de développeurs front sur lesquels on aura fait des API et c'est vrai que les pauvres souvent c'était déjà hé si j'ai AJA il y a 500 502 503 c'est du génie bon le chombrant oui c'est ça c'est toujours de l'empathie se poser la question après il y a de la réflexion il y a aussi l'empathie plus effectivement essayer d'éviter de noyer le fameux flow de trop d'informations mais alors là c'est très compliqué parce que c'est vraiment très particulier tous les contextes vont changer chaque manière de faire va changer chaque équipe va changer bien même à chaque utilisateur parce que selon l'utilateur qu'on a je sais que typiquement les utilisateurs finaux de notre application bah actuellement c'est nous et ça et à terme ce sera des 6 admins voilà il n'y aura pas d'utilisateur lambda il n'y aura pas de ce qu'on appelle dans le jargon que je n'aime pas trop mais bon je ne sais pas trop quoi utiliser les autres la madame Michu elle ne va pas venir donc voilà forcément on peut se permettre de mettre des erreurs un peu plus techniques dans les affichages en disant il y a un problème dans le VPC sur AWS lui ça va lui parler quoi voilà pas besoin de gérer une traduction bizarre merci de contacter votre support ça est très très chiant voilà si vous n'avez pas d'autres questions on va pouvoir je vais pouvoir laisser clôturer très bien merci à vous d'être venu si nombreux et de la prochaine question je peux en dire que la prochaine c'est pas le 1er prochain pour lesquels comme une d'autres parce qu'on a parlé de ce programme non intéressant non mais par contre je viens de loin je vais pouvoir non mais par contre je vais à la prochaine